Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau nail art et comme vous pouvez le voir il est assez simple pour une fois et ce style de nail art je trouve que ça pourrait très bien être porté pour une soirée Bon bref, pour le matériel vous aurez besoin d'une base coat, un vernis noir transparent, un vernis bordeaux, un top coat brillant, un top coat mat, de la peinture noire, un pinceau fin et des bâtonnets Pour commencer mon nail art comme d'habitude j'applique une base pour protéger mes ongles et ensuite sur mon majeur et mon annulaire je vais appliquer un vernis noir légèrement transparent donc on verra encore l'ongle à travers mais c'est tout à fait normal et sur les restes de mes ongles je vais appliquer mon vernis bordeaux en deux couches la première couche sera fine donc elle va sécher beaucoup plus rapidement et la seconde sera plus épaisse pour plus d'opacité et après évidemment quand j'ai débordé je viens prendre un bâtonnet enroulé de coton et de dissolvant et je viens nettoyer les contours de mes ongles et donc comme vous pouvez le voir par la suite sur mon majeur et mon annulaire je vais faire le même motif donc pour commencer je viens prendre un pinceau fin avec de la peinture noire et je viens faire le contour de mon ongle après tout ça tout au bout de mon ongle je viens faire un petit triangle donc pour ça je peux toujours m'aider de repaire pour qu'il soit bien droit et je viens le remplir en noir juste au dessus je vais faire également encore un triangle assez rapproché de celui là que je viens de faire et j'en fais également un troisième juste au dessus mais je le fais vraiment très proche du deuxième et comme vous pouvez le voir je viens remplir l'espace qui reste entre les deux triangles avec toujours ma peinture noire je termine ce motif en faisant un dernier triangle très fin un peu plus au dessus pour finaliser le nail art là où j'ai mis mon vernis bordeaux je viens mettre un top coat brillant et pour les ongles là où j'ai fait le motif je viens prendre un top coat mat alors évidemment il faut faire très attention à ne pas faire baver le motif ce qui serait très dommage donc je prends une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau et voilà ce nail art est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'ai fait un petit effort pour faire un nail art assez simple pour une fois donc voilà je vous dis à très bientôt pour un nouveau nail art et en attendant je vous fais de très gros bisous salut !